Eh bien salut à tous c'est Tan ! Aujourd'hui les gars nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale les petits potes Bon je porte encore toujours mon bob parce que j'ai toujours pas été au coiffeur frérot Mais j'y vais juste après le tournage d'ici une heure ou deux Je suis au coiffeur les gars donc déjà ça, ça va s'arranger Bon du coup les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale On va passer le code, réellement on va pas passer le code exactement On va juste faire une série de 40 questions Celles et ceux qui ne savent pas le code Donc pour passer le permis de conduire il faut passer un code Et ce code là se réalise en fonction d'une série de 40 questions Chaque série est différente bien évidemment Donc là on va faire une série au hasard, ça va être aléatoire Donc bien évidemment toutes les personnes qui ont déjà eu le code Et qui regardent cette vidéo là, ça peut vous aider Parce que ça peut vous remettre des choses en tête Les personnes qui n'ont pas eu le code comme moi Ou qui sont en train de le passer, enfin tac à t Vous pouvez aussi jouer avec moi En fait simplement vous allez faire les questions en même temps En même temps en commentaire à la fin de la vidéo Vous dites votre résultat Et comme ça on verra entre vous et moi qui a le meilleur résultat Et qui est le boss en fait clairement Et du coup après aussi pour chaque question il y aura une explication Donc si j'ai une bonne réponse personnellement Bah je l'expliquerai avec mes mots Mais on va pas laisser l'explication En fait après chaque question il y a une explication à cette question là Donc si j'ai bon bah je la passerai Si j'ai faux on laissera l'explication quand même Enfin bref n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu A t'abonner et à activer la cloche de notification C'est très très important frérot Et puis c'est parti Ok donc on se retrouve directement sur le PC maintenant Donc vous voyez j'ai déjà fait quelques tests Et quelques séries déjà de questions Bien évidemment comme je vous l'ai dit juste avant Chaque série est différente Donc dans tous les cas ça sera pas une série sur laquelle je suis déjà tombé Parce que bah c'est aléatoire Donc là on a 40 questions les gars Bonne chance à vous Bonne chance à moi On va essayer de faire plus de 30 Dans tous les cas Pour si vous voulez votre code en fait Il faut au minimum faire 35 Il faut avoir 5 fautes grand maximum Donc là si je vise un peu on va dire les 30 Quitte à faire les 35 On sait jamais on est parti Let's go N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup en fin de vidéo Combien vous avez eu Et puis c'est parti Pour tourner à gauche Je peux rester dans cette voie Réponse A Ok Ou je dois changer de voie Réponse B Moi je sais Moi je sais Alors pour moi il faut rester sur cette voie là Parce que la voie de gauche ça servira à fluidifier le trafic Donc normalement je dois Je peux rester sur cette voie Donc là vu que j'ai eu bon La distance d'arrêt varie en fonction de la météo Oui Réponse A Non Réponse B De la vigilance du conducteur Oui Réponse C Donc la distance d'arrêt Non Réponse D Oui La vigilance du conducteur Oui Ok on est bon On est bon pour l'instant 2 sur 2 La vitesse est limitée à 50 km heure Réponse A Donc là 80 km heure Réponse B 100 km heure Réponse C Vu le brouillard comment il est Non je crois que c'est 50 km heure Ok on est d'accord Je pense qu'il y en a peut-être pas mal Qui ont dû mettre 80 Parce que ben voilà On sait jamais Mais c'est 50 les gars C'est 50 Je peux stationner à droite à cheval sur le trottoir Oui Réponse A Non Réponse B À gauche non Ça c'est faux en fait Les voitures qui se gardent à gauche C'est pour nous induire en erreur Mais on n'a pas le droit Les voitures qui se gardent à gauche Du coup c'est vraiment celles qui viennent d'en face Donc c'est non aussi Normalement Voilà putain on est chaud C'est chaud Cinquième question Le téléphone sonne Les possibilités sont Décrocher Réponse A S'arrêter pour répondre Réponse B Laissez la messagerie fonctionner Réponse C Laissez un passager répondre Réponse D Décrocher c'est non S'arrêter pour répondre C'est oui Laissez la messagerie fonctionner Donc laissez un passager répondre S'il y en a un Laissez la messagerie fonctionner Bah logique Du coup tu réponds pas Tu la laisses parler On est tout bon De toute façon dans tous les cas Le code c'est de la logique les gars C'est clairement de la logique Et après souvent des fois Il joue sur les mots Donc faut bien comprendre les questions Bien les lire Et puis voilà Ce conducteur attend au bon endroit Oui Réponse A Non Réponse B Le port du gilet est obligatoire Je crois Je me trompe pas Bon les gars en fait On va clairement faire 40 sur 40 Là on est bien parti Là on est à 6 sur 6 Les plus touchés par la mortalité routière Tout usager confondu sont Les hommes Réponse A Je crois que c'est les hommes Je crois que c'est les hommes Bon c'est un peu de chance aussi Bon là c'était bien les hommes Donc on a eu bon 8ème question Donc là c'est une vidéo Bien faire gaffe Au rétro A vitesse Là il y a une moto qui arrive Le danger principal Le danger principal Est situé en A Réponse A En B Super simple Réponse B Maintenant en B On a totalement une vue Qui est simple On va dire qu'en A On a vu la moto Mais elle est toujours pas passée C'est à dire qu'elle est sur notre portière à gauche Donc du coup C'est logiquement La réponse A Une fois le déneigement du pare-brise terminé Ce conducteur est prêt à circuler Oui Réponse A Non Réponse B Je pense que non Honnêtement je sais pas Mais je pense que non Parce que bah Je sais pas J'ai pas de Peut-être les pneus Un truc comme ça Par rapport aux pneus On va laisser l'explication Apparemment Le fait de dégager la neige du pare-brise Devrait aider ce conducteur A y voir plus clair Mais ce n'est pas suffisant Il faut dégager toute la neige Y compris celles se trouvant sur le toit En effet Ok en fait il faut vraiment dégager toute la neige du véhicule Là il parlait vraiment que juste du pare-brise Une sonnerie retentit Que faut-il faire ? Appeler depuis la borne SOS Réponse A Je sais pas s'il faut appeler On va dire oui Accélérer pour sortir du tunnel rapidement Accélérer non S'arrêter oui Réponse B Et rejoindre l'explication Oui S'arrêter et attendre Appeler je veux maintenant Ah bon Première fois où j'ai faux En fait ce qu'il faut savoir c'est quand il n'y a pleinement qu'une réponse Ou même plusieurs réponses Et que vous ne mettez pas exactement ce qu'ils ont dit Ça compte faux Voilà Donc là j'avais mis deux réponses Et en fait il n'y en avait qu'une Donc Donc j'ai tout simplement faux Le risque de somnolence est plus important entre 10h et 12h Réponse A 13h et 15h Réponse B Je dirais 13h et 15h Parce qu'on vient de finir de manger Et souvent après manger 18h et 20h On est un peu Voilà C'était logique Ça c'était logique Sur ces emplacements Le stationnement est autorisé à tous les usagers Ça c'est simple On le sait tous Et non C'est pour les personnes atteintes d'handicapes 13ème question On est à 35 à peu près En ville Je ralentis et je passe Oui Réponse A Non Parce qu'il faut laisser passer Les piétons sont prioritaires Bon là c'était simple Pour l'instant c'est super simple On a eu une erreur ou deux je crois Donc pour l'instant on se débrouille bien Maintenant on va passer à la prochaine question 14ème question les petits potes Augmenter le volume de la radio Permet de passer un coup de fatigue Oui Réponse A Non Réponse B Je dirais oui Je dirais oui franchement Ça peut peut-être Ouais je sais pas Je dirais oui Ah bah non Tout est possible Tout est réalisable Certains ont essayé Ils ont eu des problèmes Contre la fatigue Un seul remède Le repos Ok donc il faut juste arrêter Pour éviter cette situation Il faut activer La fermeture centralisée Oui Réponse A Non Réponse B Le verrouillage des portes arrières Fermeture centralisée Je sais quoi ce que c'est Donc la voiture en complète Non Réponse D On va dire oui pour les deux Ok c'était non Bon j'hésitais avec la fermeture centralisée Franchement Verrouillage portes arrières C'était logique Mais la première je savais pas Bon Il a plu très brièvement La route risque d'être très glissante Oui Réponse A Tu ralentis vu que c'est trempé Et puis bah oui Je ralente Parce que c'est mouillé Donc oui La somnolence au volant peut être due A la prise de médicaments Réponse A A un manque de sommeil Réponse B A l'absence de pause sur des longs trajets Réponse C On va dire aussi A la prise d'un médicament Je suis pas sûr On va dire oui On va dire oui tiens Et voilà j'avais raison de dire oui Parce que des fois j'avoue qu'après un médicament Tu peux te sentir aussi un peu Pas bien quoi Donc là ils nous mettent un carré Peut-être qu'on regarde ça Faut pas regarder que ça Bien sûr Le système stop and start est activé Alors j'ai clairement Oui Réponse A Je sais pas du tout Non Réponse B On va dire oui De toute façon j'avais une chance sur deux Je savais pas du tout Le système stop and start coupe le moteur Lorsque le véhicule est à l'arrêt Ce qui est le cas ici C'est le conducteur qui décide de l'utiliser En actionnant la commande prévue à cet effet En général Un pictogramme s'affiche au tableau Il n'y a juste pas de pictogramme On a juste très mal regardé Je dépasse par la droite Réponse A Je dépasse par la gauche Réponse B Je ne dépasse pas Réponse C Donc on ne dépasse pas En fait tout simplement Parce que la moto On sait trop bien qu'elle va arriver Plus vite Et dans tous les cas A droite c'est interdit Je continue le dépassement Des deux véhicules Oui Réponse A Très logique Non Réponse B Ouais Non Pour moi c'est non La ligne de rive à gauche Et continue Ce qui indique que je circule Sur une route à sens unique Ok Alors ça je ne savais pas Vous voyez la ligne Qui est sur le côté C'est-à-dire que c'est une sens unique Je ne savais pas du tout C'est bon de savoir Donc du coup Ok on a le droit Bon C'est tant pis Lorsqu'en conduisant Je ressens les premiers signes De la fatigue Il est préférable De s'arrêter Réponse A D'accélérer pour réduire Le temps de trajet Réponse Ok bon ça c'est simple Les zones de danger potentiel Sont en A Réponse A B Réponse B Donc analysons C Vraiment la situation La zone A On va dire oui Tout simplement Pourquoi ? Parce qu'il y a des piétons C'est normal La D On va dire non Parce qu'on voit bien le véhicule La C On va dire oui Parce que Ok ils sont sur le passage piéton Ok ils sont déjà par là-bas Mais à tout moment Ils peuvent faire demi-tour La réponse B On va dire non Yes Il y avait aussi la D Bon La A et la C J'avais bon En zone D Il y a un véhicule à l'arrière Qui n'a peut-être pas vu les piétons C'est un danger Je surveille Ok c'est parce que Voilà ok J'ai compris C'est de semblant Parce que Il ne sait pas trop S'il a vu en fait les piétons Donc à tout moment C'est en pile Il peut taper dedans Ok 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 Je suis bien placé Pour tourner à gauche Oui Réponse A Non Réponse B J'éteins le clignotant En fait non Non Ok bon ça c'était logique J'allume les feux de détresse Oui Oui On va aller vite là Je contrôle le niveau d'huile de mon véhicule Avant chaque utilisation Réponse A Non Régulièrement Régulièrement Je ferme de temps en temps Je ferme de temps non plus Ok Je mets le clignotant Oui Réponse A Non Réponse B On est en ligne Donc on peut dépasser aussi Puis dans tous les cas Il n'y a pas de véhicule en face Donc oui Un trajet en ligne droite Favorise la somnolence Oui Plus tu fais d'autoroute Il ne sera pas tiré Ça c'est logique Réponse B Action Donc ça On est bon Allez 28ème question Derrière la voiture Je peux Stationner Oui Réponse A Je m'arrêtez oui Ok Bon J'ai complètement faux J'ai le droit de m'arrêter On va écouter du coup l'explication Mais le marquage au sol Peut avoir la même fonction La ligne jaune continue Peinte sur le trottoir Remplit ce rôle Elle signale au conducteur Que l'arrêt Et le stationnement Sont interdits à cet endroit En fait quand c'est d'une couleur Réponse B On a peur de stationner Mais on n'a aussi pas le droit De s'arrêter Je crois que ça doit être ça Prochaine question Là on est à la 29ème question Encore une vidéo Voiture derrière Un chantier sur la droite Je klaxonne et je passe Réponse A Ou je m'arrête Réponse B Assez compliqué Moi je dirais bien Je m'arrête Mais le problème C'est qu'il y a le véhicule derrière Donc je vais dire Je klaxonne Ok bon C'était je m'arrête Bon On va passer l'explication Parce que Je klaxonne Pas grave Oui Réponse A Non Réponse B Ce véhicule transporte Des matières dangereuses Réponse A Des produits laitiers Réponse B Je dépasse Oui Réponse C Non L'automobiliste va surprendre le cycliste Oui Réponse A Non Réponse B Le cycliste risque de Faire un Les gars En fait on va voir le code Je sais pas combien on a de fautes pour l'instant Je pense qu'on est à peu près vers 34-35 Donc si je fais tout bon là ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Continuons C'est parti Le régulateur adaptatif est enclenché Au vu de la circulation Je le désactive Oui Réponse A Non Réponse B Je sais pas du tout Je vais mettre non Ok Là c'était clairement du au pif Là c'était clairement du au pif les rots Je m'arrête avant la ligne Réponse A Au niveau du feu Réponse B Je m'arrête avant la ligne Enfin tu t'arrêtes là quoi Ouais Ok C'était simple La formule autopartage inclut les coûts D'assurance Oui Réponse A Non Ok Bon c'était oui Bon là on va passer l'explication C'est pas ça L'avertisseur de changement involontaire de fil Peut agir sur le système de freinage Oui Réponse A Non Réponse B Sur la direction Oui Réponse C Oui Non Réponse D Je dirais oui aussi Je termine le dépassement Réponse A Il reste 400 mètres Je me rabats derrière le véhicule Réponse B On va dire oui parce qu'il reste 400 mètres Donc il y a clairement le temps Il ne reste plus que deux questions Augmente la consommation de carburant Oui Réponse A Non Réponse B Le risque d'éclatement Oui Réponse C Non Réponse D Je pense que oui aussi Ok j'avais bon Préoritaires Oui Réponse A Non Réponse B Je lui cède le passage Oui Réponse C Non Réponse D Parce que dans tous les cas Les piétons sont presque tout le temps prioritaires En fait je crois Je lui cède le passage Oui Alors en fait non On va mettre qu'il n'est pas prioritaire Mais qu'on lui cède le passage Ok c'était non En fait ok Cette personne s'engage visiblement Dans la traversée de cette rue à sens unique Alors que les feux sont au vert Et en dehors du passage piéton Situé à une dizaine de mètres sur sa droite En outre Je suis sur le point d'être dépassé par une voiture Surtout qu'il n'y avait en plus un véhicule carré d'ailleurs On l'a vu ça Toutefois je m'arrêtais devant lui Il n'est pas prioritaire Et je ne lui cède surtout pas le passage Je peux klaxonner Réponse B En appelant les secours avec cette borne Je serai localisé Oui Réponse Ok on avait bon Du coup Aïe 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 Ah oui on a eu beaucoup de fautes là On n'a eu que 30 sur 40 En sachant que par rapport à la circulation routière On a eu 5 sur 6 Le conducteur 9 sur 10 La route 3 sur 6 Les autres usagers 5 sur 7 Après 1 sur 2 2 sur 2 2 sur 2 2 sur 3 0 sur 1 pour l'environnement Et 1 sur 1 pour les premiers secours Bon ça fait un peu chier mais c'est pas grave Parf les gars Dites moi en commentaire Vous vous avez eu combien Moi voilà j'ai eu 30 Ça peut être intéressant Ça se trouve il y en a ils ont fait plus Il y en a ils ont fait moins Et en même temps Si vous pouvez dire aussi Si vous avez déjà eu votre code avant ou pas Ou si vous êtes en train de le passer ou pas Ça peut être drôle Parce que du coup on verra Ceux qui ont eu le code Combien ils ont fait Ceux qui sont en train de passer le code Combien ils ont fait aussi Et on peut voir la différence Donc ça peut être aussi sympa A voir quoi en fait simplement Ferme un flippet pot J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu A vous abonner et à activer la cloche de notification Si cela n'est toujours pas encore fait les gars C'est très 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 important On se retrouve à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo C'était Ethan Ciao ciao Yay Sous-titrage ST' 501